Avant de quitter la commune rurale de Sacania, le gouverneur Jacques Yaboulakatoué a visité certains projets d'intérêt communautaire. D'abord la minotérie Mwabombeni qui produit la farine des maïs en collaboration avec les miniers frontiers SARL. Désormais le maïs, rétrocédé par les agriculteurs subventionnés par son gouvernement, y sera cheminé et transformé en farine au bénéfice de la population locale. Accompagné du vice-gouverneur et de deux membres de son gouvernement, l'autorité provinciale s'est rendue sur les sites où la même entreprise, Minière Frontiers SARL, est en train de terminer un vaste projet de dessert en eau potable. Il s'agit d'immenses réservoirs d'eau capables de desservir 3300 m3 d'eau par jour. Ce projet va alimenter toute la cité de Sacania en eau potable. C'est ça notre mission nous confiée par le président de la République. Nous sommes très satisfaits et je crois que la population a raison maintenant de soutenir Frontiers dans ses actions. Une ligne électrique est déjà en cours d'installation pour alimenter la pompe de captage située à deux kilomètres. Après Sacania, le numéro un du Okatanga va prendre la route de l'autre commune rurale de Mokambo. Accueil chaleureux, adresse aux habitants devant le bureau communal, le gouverneur a dit la détermination de son gouvernement de poursuivre les actions de développement entamées depuis son avènement à la tête de la province, selon la vision du chef de l'État. Liant la parole à l'acte, Jacques Aboulakatwe va lancer les travaux de réhabilitation du stade de Mokambo. La population a exulté. Nous sommes très contents pour tout ce qu'il est en train de faire, que Dieu le bénisse. C'est une joie pour tous les jeunes de Mokambo, Loubembe et du territoire de Sacania. Nous disons merci à notre gouverneur pour le travail accompli, d'avoir songé à la jeunesse de Mokambo, du territoire de Sacania. Ça sera une bonne chose de voir le territoire de Sacania doté d'un stade. Pendant sept ans, encore une fois, sur financement du gouvernement Kaboula, le forage d'eau et l'aménagement des bornes fontaines se poursuivent également à Mokambo, comme hier sur route Sacania-Lonchie. Sous-titrage ST' 501